Ce coup de fil d'un de vos ministres à un journaliste vous paraît-il une bonne pratique ? Non, c'est d'ailleurs... Non. Vous savez bien que, en fait, le truc est assez simple. Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen. Ben non. Et je comprends parfaitement que l'homme François Béroud ait été agacé peut-être par, en tout cas, c'est ce qu'il a indiqué, par la façon dont les questions étaient posées, avec beaucoup de pression probablement sur des gens qui ne s'y attendaient pas. Je peux parfaitement comprendre ça. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire que je pense que l'ensemble des Français peuvent comprendre ça. Il se trouve que quand on est ministre, on n'est plus simplement un homme animé par ses passions ou par sa mauvaise humeur ou par son indignation. On est aussi... Et donc, je crois qu'il l'avait dit. Vous l'avez dit ou pas ? Je pense qu'il a parfaitement conscience de ça. Vous l'avez dit ou vous dites en tout cas à ne pas recommencer ? Je pense qu'il a parfaitement conscience de ça. Donc, vous l'avez dit. C'est la raison pour laquelle j'essaie et j'ai indiqué à l'ensemble des ministres qu'il fallait systématiquement penser à cette question de l'exemplarité, pas seulement au titre des fonctions qu'on occupe, mais parce que justement, lorsque vous êtes ministre, vos actes, vos propos, votre façon de réagir, parfaitement humaine, n'est jamais interprétée par vous-même et par les Français comme simplement humaine, mais toujours dans le cadre de ses fonctions. C'est comme ça. C'est comme ça.